Les conducteurs de véhicules à travers la ville de Kinshasa vont devoir payer la taxe de stationnement. La cérémonie de lancement de l'opération de la perception de cette taxe a eu lieu à Gombe, dans la capitale Kinshasa. Et puis au nord Kivu, le quartier général des APCLC est tombé sous le contrôle de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ce, après les affrontements qui ont eu lieu au nord-ouest de Massissi, le chef de guerre de ce groupe armé est en fuite depuis hier. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Gabriel Kiongou Akumuaza sera étenu cet après-midi à Lubumbashi, dans sa ferme privée de Kiyambi, au quartier plutôt sur la route Kasinga, dans la province du Okatanga, dans l'intimité familiale. Mais bien avant, il a reçu les honneurs dignes de son rang lors des obsèques organisés en sa mémoire. Le président de la République, Félix Antoine Tchissikedi Tchilombo, lui a ainsi rendu ses derniers hommages pour son combat pour le bien-être social, la liberté et la démocratie, fervent défenseur de l'éveil patriotique. Pour rappel, le grand Baoba, communément appelé Baba Ouakatanga, cet ancien gouverneur du Katanga qui a également été président, est décédé à l'âge de 80 ans en Angola. Vous allez suivre le détail dans nos prochaines éditions. C'est en octobre prochain que va se tenir le Conseil de sécurité des Nations Unies, en prévision de cette grande rencontre des chefs d'État et des gouvernements qui traitent des questions de paix et de sécurité du monde. Le président de la République, Félix Antoine Tchissikedi, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, Yoan Xian, sur les questions de paix, de sécurité et de développement économique dans la région de Grand Lac. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la communication du Conseil de sécurité. Après les capitales des pays clés de la région de Grand Lac d'Afrique pour la contribution de l'ONU aux discussions sur les questions de sécurité, de coopération et de développement économique, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac est à l'étape de Kinshasa. Conduit auprès du chef de l'État par la chef de la MONISCO, Bintou Keïta, dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021, Yoan Xia dit être venu dans la perspective de la prochaine communication du Conseil de sécurité, qui aura lieu le 20 octobre prochain pour informer au président de la République, Félix Antoine Chisekeli-Chulombo, des activités des bons offices menés dans la région de Grand Lac au nom du secrétaire général de l'ONU. J'ai tenu à expliquer au président que cette communication sera couplée à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité dédiée à la région de Grand Lac. A notre avis, c'est une occasion à saisir par la RDC pour présenter sa position devant le Conseil de sécurité sur les dossiers de la région de Grand Lac et discuter avec les membres du Conseil pour avoir un appui politique et un appui technique plus fort dans la gestion de ces dossiers de la région, notamment les dossiers de paix et de sécurité, surtout à l'est de la RDC. Dès l'avis de l'ONU, la meilleure gestion des questions de paix et de sécurité reste indispensable, mais à côté de cela, il faut œuvrer pour le développement dans une logique de coopération et d'intégration régionale. Interrogé sur l'avis de l'ONU en ce qui concerne l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord, Kivu et des Litoris, l'envoyé spécial d'Antonio Diterès a fait remarquer que c'est aux autorités de la RDC d'en juger. C'est une décision souveraine qui revienne aux institutions de la RDC, aux chefs de l'État congolais. Porteur du message de l'ONU, les diplomates chinois peuvent répartir avec un sentiment d'avoir accompli sa mission à l'étape de la RDC, pays en tête permanente du rétablissement de la paix et de la sécurité. L'état des sièges dans la partie est de la République porte déjà ses fruits en faveur de nos forces loyalistes. Le quartier général des APCLS de Lukweti et Chango est tombé. Janvier Kalaïri, chef de ce groupe armé et en fuite, et ses hommes sont maîtrisés. Après le vif affrontement hier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et ses forces négatives à Lukweti situées au nord-ouest de Massissi, dans le Nord, Kivu. Ah oui, pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident toutes ses positions conquises. Et bien, écoutez, nous sommes aussi à la poursuite du chef de ce groupe armé, M. Janvier Kalaïri, qui est en fuite. Nous sommes en train de les poursuivre dans son dernier retransport. Les secteurs opérationnels, Nord-Kivu, sous Kolaïri, informent la reprise de la cité de Lukweti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé APCLS de Janvier Kalaïri, une cité située à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi-Centre, et ce, après des opérations de grandes envergures menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ces groupes armés dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. A l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs, alors plusieurs combattants de ces groupes armés neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste, mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la cité de Lukweti, quartier général de ces groupes armés, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La Monusco a présenté le plan de sortie de la Monusco échalonnée au gouvernement. Après son approbation, le Premier ministre a présidé la cérémonie de la signature de ce plan entre d'un côté la République démocratique du Congo, représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, et de l'autre côté la Monusco par Bintou Keïta, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. On s'achemine lentement, mais sûrement, vers les retraits des troupes de la Monusco en République démocratique du Congo. Les plans de transition pour les départs échalonnés de cette mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo a été signée le mercredi 15 septembre 2021 en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kienge. Pour les ministres d'État au plan Kysia Mwando, les deux parties se sont mises d'accord sur des étapes à franchir en termes de désarmement, de réinsertion et de stabilisation des communautés de la partie Est de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo et chef de la Monusco Bintou Keïta parle de la conclusion d'un long travail entre les parties onusiennes et congolaises. Ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelques temps nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mises en oeuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle Monusco puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Cette signature est le couronnement du groupe de travail conjoint mis en place le 5 juillet 2021. L'organisation et l'exécution du projet de la construction, réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaimo est confiée au bureau central de coordination. La première partie de ce projet sera exécutée par l'entreprise Modern Construction après la signature du contrat des collaborations qui a eu lieu aujourd'hui au cabinet du ministre de la Santé publique. Bientôt, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa ex-Mamaimo sera revêtu de sa robe d'antan. Le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a confié au bureau central de coordination BSECO l'organisation et l'exécution du projet de la reconstruction, réhabilitation et modernisation de cet établissement médical public. C'est l'entreprise Modern Construction qui a remporté le marché pour la première phase parce qu'il reste encore deux phases à exécuter pour Mamaimo pour la moderniser et réhabiliter complètement. La cérémonie officielle de la signature du protocole des collaborations entre le patron de la santé publique et les directeurs généraux par intérim du BSECO, Gaspard Kabongo Moukissé, et le responsable de l'entreprise moderne Construction a eu lieu ce mercredi 15 septembre 2021 au cabinet du ministère de la Santé à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa Gombe. C'était en présence du gestionnaire de l'hôpital Mamaimo et les partenaires sectoriels du ministère de la Santé. Du point de vue social, soutient le directeur général par intérim du BSECO, ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision édictée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures sanitaires en RDC. De la santé à la justice, le cadre pénitentiaire de la République démocratique du Congo ont suivi une formation de remise à niveau organisée au Sénégal. De retour au pays, le vice-ministre de la justice a présidé une séance de restitution de cette formation. D'ici la fin de cette année, va s'éteindre le premier forum sur la gouvernance migratoire en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de cette audience entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubango, et le chef de mission de l'organisation internationale de la République démocratique. Réunion élargie à quelques membres de la présidence et aux experts du ministère des Affaires étrangères. Il sera question, au cours de ces forums, d'examiner la participation de la diaspora congolaise aux investissements en RDC, ainsi que la question de la politique migratoire. Et juste après, le numéro 2 des Affaires étrangères a reçu la vice-ministre à la coopération internationale et au développement du gouvernement cédouin. Janine Alm-Eriksson et Samia Doubango ont passé en revue la question du renforcement de la coopération bilatérale entre Stockholm et Kinshasa. Les deux personnalités ont aussi évoqué la problématique de l'évolution de l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori, le perspective à venir qui en découle ainsi que l'agenda des différentes réformes en cours au pays. Il faut noter que le numéro 2 de la diplomatie congolaise, Samia Doubango, a aussi rappelé à son hôte la nouvelle situation politique du pays, caractérisé notamment par l'avènement effectif de l'état des droits et du changement positif amorcé dans tous les domaines de la vie nationale depuis l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Voilà, vous venez là de suivre les activités déployées par le vice-ministre des Affaires étrangères. Revenons à présent à ce reportage sur la restitution de cadres pénicentiaires de la RDC qui ont suivi une formation au Sénégal. Autour du vice-ministre de la Justice Amato Mirindi, tous les ambassadeurs de la RDC qui étaient en stage d'immersion au Sénégal pour rendre compte des connaissances acquises et expériences échangées lors de leur mission. Pendant trois semaines, ces dix cadres, dont trois femmes, ont suivi un stage d'immersion dans les différents services de l'administration pénitentiaire de la République du Sénégal et ont eu l'occasion d'échanger avec leurs homologues sénégalais sur des questions de gestion ainsi que celles liées à la réforme des systèmes pénitentiaires. Une meilleure expérience qui a permis à ces cadres de comprendre ce que font les autres en la matière. Cela a été d'une grande importance parce qu'il fallait qu'on aille au moins ailleurs pour voir ce qui se passe et palper du doigt ce que les autres font, ce que ceux qui sont avancés par rapport à nous font par rapport à leur administration pénitentiaire et que nous revenons avec ce que nous avons appris là-bas pour pouvoir les mettre en pratique ici en République démocratique du Congo pour le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Un stage rendu possible grâce à l'appui de la MUNESCO, occasion pour le numéro 2 de la justice de remercier ses partenaires qui nécessitent d'accompagner la RDC dans l'amélioration de la situation carcérale en République démocratique du Congo. Il va se tenir au mois de juin de l'année prochaine une grande conférence de présentation et vulgarisation du plan directeur d'industrialisation. Le Conseil panafricain de l'agriculture qui est l'organisateur est venu en République démocratique du Congo faire savoir. Au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, nous dit Eureka Bamba. Pour sa présentation officielle, les plans directeurs d'industrialisation de la RDC nécessitent de bénéficier des soutiens des différents partenaires pour sa mise en œuvre. Le Conseil panafricain de l'agriculture, œuvrant également dans la transformation des produits agricoles, est venu féliciter le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, pour avoir doté son gouvernement, ces documents qui serviraient des boussoles et mettront en place une triture qui va travailler avec le ministère de l'Industrie pour développer les secteurs des investissements en RDC. Alors le plan qui a été établi par le ministère soutient cette vision et notre mandat est de voir comment nous pouvons réaliser ce plan avec des aspects concrets, avec de l'expertise non seulement qui vient de l'extérieur, mais de l'expertise congolaise aussi. Le sommet prend lieu pour annoncer ce qui a été fait au travers d'IRC Invest, le Conseil panafricain de l'agriculture et plusieurs ministères du gouvernement congolais. Alors il y a un travail qui doit se faire avant que le sommet puisse prendre lieu, où nous allons trouver des projets bancables, les conceptualiser avec le soutien du ministère, les présenter aux bailleurs de fonds et les attirer en République démocratique du Congo. Les deux parties ont décidé d'organiser une conférence au mois de juin 2022 en République démocratique du Congo. Objectif, présenter à tous les bailleurs tous les projets bancables, a déclaré Ben Leïka, directeur exécutif du Conseil. Après le lancement de la campagne sur le civisme fiscal en République démocratique du Congo, les membres de cette structure sont en atelier avec le partenaire impliqué pour la conscientisation à tout le niveau dans la société congolaise. Dada Chabani nous en parle dans ce reportage. La maximisation des recettes publiques grâce au paiement des impôts permettra au gouvernement de réaliser les projets de reconstruction des infrastructures des bases, et ce, dans les soucis d'améliorer le social des Congolais et de tous ceux qui ont fait de la République démocratique du Congo leur seconde patrie. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics, organisée par la Coordination pour les changements des mentalités, structure spécialisée de la présidence de la République, est un stimulus de la population et de toutes les régions financières de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est aussi un moyen de barrer la route à la fraude fiscale. Toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de cette campagne, preuvées durant six mois sur toute l'étendue de la République, ont mis sur pied des commissions. De lundi, nous serons sur terrain pour pouvoir expliquer à nos concitoyens c'est quoi l'impôt, son importance, pourquoi on doit payer, parce qu'il n'y a pas de développement si chacun ne contribue pas à son niveau, à sa hauteur. Nous envisageons déjà une activité ce vendredi où nous aurons un grand plateau avec plusieurs leaders d'opinion et certains experts en matière fiscale et constitutionnelle pour voir dans quelle mesure s'adresser déjà à la fois aux décideurs, aux gestionnaires et aussi à la population sur le contenu du civisme fiscal. L'objectif de cette campagne est de faire de la République démocratique du Congo un pays prospère. Je l'ai dit tantôt, désormais les conducteurs de véhicules à travers la ville de Kinshasa vont payer la taxe de stationnement. Le ministre provincial de transport, Amon Sumbokoso, a lancé officiellement l'opération de perception de ses frais. C'était devant l'immeuble Ouakiki Agombe, nous dit Joël Makella. Vers la fin de la cacophonie dans la perception des taxes de stationnement dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial de transport Amon Sumbokoso a procédé au lancement de l'opération irrelative. Pour ce faire, il a sillonné quelques artères de la capitale, à savoir l'espace qui loge l'immeuble Ouakiki à proximité du cimetière de la Gombe, Rotana et ses environs. Amon Sumbokoso s'est rendu aussi à Moll 1 sur l'avenue de la Justice et à l'hôtel Memling. Le ministre Mokoso a à cette occasion rappelé aux conducteurs de véhicules de s'acquitter de ce droit afin de donner à la ville les moyens de sa politique. Je ferai en sorte que j'atteigne tous les districts de la ville pour la sensibilisation à la perception de la taxe de stationnement. Nous avons les parkings payants des chaussées, nous avons les parkings de passagers, nous avons les parkings de biens. Ce sont les catégories de parkings, au moins tous ces parkings, on va mettre les agents qui seront là pour percevoir la taxe de stationnement dans le parking. C'est une obligation, aujourd'hui tout le monde doit payer l'impôt et ceux qui doivent payer les taxes, les rélevances des droits de l'Etat, ils doivent s'acquitter de ces obligations. A travers cette opération, le ministre provincial de transport Amos Mokoso s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de civisme fiscal lancée le week-end dernier par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. La taxe est une obligation que tout le monde doit s'acquitter. Et dans la suite de l'actualité, dans le cadre de sa mission de suivi de projets de développement, le ministre de développement rural a inauguré un nouveau marché moderne dans la cité de Mikalaï, baptisé au nom de Marthe Kassalou, maire biologique du chef de l'Etat. La Mikalaï est une cité dans le territoire des Kazumba au Kassai central. Commentaire Jean-Pierre Ndolodemassou. Après avoir inauguré et baptisé le marché de Kabea Kamuanga au nom d'Étienne Tshisekedi, c'est le tour de son épouse d'être honorée. Le marché moderne construit à Mikalaï dans le territoire de Kazumba, province du Kassai central, portera désormais le nom de Marthe Kassalou. C'est le ministre d'État en charge du développement rural qui a inauguré mardi dernier cet ouvrage. François Roubou Tamassou Mbouko a alloué le travail abattu par celle qui avait accepté d'accompagner le sexe de l'IMETE dans ses multiples épreuves. Cela m'amène, une fois de plus, au titre de particularité, à inaugurer ce marché et le dénommé marché Mama Marte Kassalou. Je voudrais terminer en disant grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Nombo, pour m'avoir donné les responsabilités très lourdes de m'occuper du développement rural. Le ministre d'État François Roubou Ta a inauguré le même mardi un autre marché à Zaposapo, en territoire de Demba, à une trentaine de kilomètres de Kananga, avant de régagner Kinshasa via la province du Kassai oriental. Sous la route de retour entre Kananga et Mboujimaï, le cortège du ministre d'État a peiné. Pour se frayer un passage sur cette route en état de délabrement avancé, François Roubou Ta Massoumboukou est même descendu de son véhicule pour prêter main-forte à la délégation afin de dégager la route. Le territoire de Massimanimba a désormais un hôpital moderne capable de prendre en charge plusieurs malades et même les accidentés. Parmi les services organisés, on y trouve la maternité, la chirurgie et même l'imagerie médicale. C'est le gouverneur de la province du Kuilu, Willy Itundala, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Le décès constitue un vaste chantier. L'apport de tous les bras sont indispensables pour relever le défi de son développement aux côtés des efforts du gouvernement sous l'aulette du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui prône le développement à la base, la gratuité de l'enseignement et la couverture sanitaire universelle. L'inauguration de l'hôpital Moukanzou Arthur s'inscrit dans cette optique. C'est le gouverneur du Kuilu, Willy Itundala, qui a procédé à la coupure du ribbon symbolique en présence, bien entendu, du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou, des ministres provinciaux de l'environnement et de la santé. D'une capacité de 100 lits, cet hôpital général est doté des équipements ultramodernes et organise plusieurs services, notamment la pédiatrie, l'échographie, la radiologie. Docteur Jean-Pierre Bassaké, médecin-chef des divisions de la province du Kuilu. Il y aura l'imagérite médicale, l'échographie, l'ECG numérisé. C'est vraiment moderne, en dehors de tout ce qui peut être pris. Et nous, nous avons dit la planification familiale, la prise en charge de la femme et de l'enfant, la lutte contre toutes les endemies, y compris le paludisme, le VIH et la tuberculose. Tout se retrouvera ici. D'une inauguration à une autre, seule, de Kimbao, au village Moukala. École construite en matériaux durables, comprenant le primaire et le secondaire. École où le ministre Mazenga avait effectué ses études primaires et secondaires, alors que l'école était empisée. Et puis, dans la province du Tanganyika, le gouverneur veut se rendre compte des conditions dans lesquelles vivent les pensionnaires de la prison centrale de Kalemi. Le gouverneur s'y est rendu. À l'occasion, il a remis un temps de vivre et de non-vivre aux prisonniers. Un commentaire de Peggy Moukala. Ce mardi 14 septembre 2021, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Sambakaya Balamoni, a fait une visite à la prison centrale de Kalemi afin de se rendre compte de l'état de cette maison carcérale et des conditions dans lesquelles vivent les pensionnaires. L'autorité provinciale a été accueillie par les ministres provinciaux de l'Intérieur, les procureurs généraux près de la cour d'appel du Tanganyika, les procureurs de la République près des tribunaux de grande instance de Kalemi, ainsi que les responsables pénitenciers. Peu après, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Sambakaya Balamoni, est allé à la rencontre des prisonniers où il a été chaleureusement accueilli par des chants franétiques, des locataires de la prison qui expuissaient quelque part des danses. Prenant la parole, l'autorité provinciale a exhorté les prisonniers au changement des comportements dans ces lieux de rééducation en vue de leur bonne réintégration dans la société. La prison, c'est un lieu de correction et de rééducation. Votre passage ici va vous permettre de changer votre comportement pour qu'à la sortie, on puissait réintégrer la société. Par la même occasion, le numéro 1 de la province a fait savoir que le gouvernement provincial est déjà à pied d'oeuvre pour la mise en oeuvre du projet de construction d'une maison carcérale réunissant toutes les conditions requises. Un lot important de vivre composait essentiellement de la farine de maïs, du haricot, d'huile végétale et bien d'autres a été offert aux pensionnaires. Construite il y a près d'un siècle maintenant, la prison centrale de Calémi-Régorge a séjour plus de 900 pensionnaires alors que sa capacité d'accueil est de 250 prisonniers. Le travaux de réhabilitation de la route qui mène vers l'hôpital de Ponzi évolue à pas de géant. La population reverende salue la qualité et de 10 travaux en cours d'exécution par une entreprise internationale, Meenders. C'est avec joie que les habitants du quartier Ponzi, commune du Banda, dans la ville de Boucavo, accueillent la réhabilitation du tronçon routier meso-blanche. Solidarité en passant par l'hôpital de Ponzi. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Sud-Cruvaux et exécutés par une entreprise internationale, Meenders, œuvrant dans les pays des Grands Lacs. Actuellement, l'entreprise est au-delà de plus de 2 km. Les habitants de l'avenue Moulamba 1er, situés derrière la maison régionale des Pères Xaveriens, connues sous l'appellation de la solidarité, remercient le gouverneur de province, Théongwa Budjekassi. Ces derniers souhaitent voir l'asphaltage de cette route. Ils sont surpris de voir des machines pour la première fois depuis que le Sud-Cruvaux soit une province autonome. Désormais, les habitants de cette partie de la ville de Boucavou, oubliés depuis longtemps, sont aujourd'hui connectés des autres quartiers et communes de Boucavou au transport en commun. Je remercie le gouvernement provincial, je remercie les bailleurs défauts et tous autres membres qui auraient cet avis de nous avoir accordé ce travail. Je remercie vraiment les deux urbanistes. Sous la conduite du directeur général de l'entreprise Meenders, l'ingénieur Jean-Marie Vianney, ces derniers précisent que cette société poursuit actuellement avec les travaux d'assainissement. La jonction de cette route avec la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier UEIA-Nyantende soulage déjà les usagers, les malades qui vont à l'hôpital de Pansy ainsi que les visiteurs de la fondation Pansy et des pères missionnaires xaveriens. Les agents et cadres du ministère du budget de la province de la Tuapa étaient formés sur la passation de marché pour améliorer le climat du travail avec le partenaire. C'est le gouverneur de province qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces travaux. Au moins 47 personnes ont pris part à la formation relative aux passations du marché organisée par le ministre provincial du budget. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province de la Tuapa Pancrassebongankoy en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Les choses viennent de changer. Nous n'avons plus fonctionné comme avant et il y a toute une série de marchés qui ont prêt à arriver. Tout au niveau du ministère du budget. Nous devons rapidement créer une série de passations du marché qui va gérer la bénédiction et les sectes. Les autorités provinciales ont encouragé le participant de bien maîtriser le matière à prise pour permettre à la province d'avoir les experts en matière de passations du marché. Pancrassebongankoy promet son soutien total aux apprenants en mettant en place sur les services provinciaux qui s'occupent de marchés publics conformément à la loi relative aux créations de provinces et entités décentralisées. Les brevets étaient rémis aux participants à la fin de cette formation qui a duré deux jours. La redevance minière manne pour la population autour de zones d'exploitation minières. La commune de la Roachie dans la ville de Lubumbashi est peut-être un exemple avec des infrastructures construites par la Roachie Mining. Notre envoyée spéciale dans le Okatanga, Béatrice Chaco, pour le reportage. Ces deux nouveaux bâtiments qui abritent les services de la commune de la Roachie, une des communes de Lubumbashi, ont été construites grâce à l'apport des partenaires chinois exerçant dans les secteurs miniers. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre Congolais et Chinois. C'est avec Roachie Mining que nous bénéficions de la redevance minière qui nous permet de faire des œuvres, beaucoup de réalisations que vous venez de constater, vous êtes en train de voir dans la commune ici. Avec la redevance, nous sommes en train d'implanter de bonnes fontaines dans chaque quartier. Il y a des quartiers qui ont déjà bénéficié de trois bornes et on évolue. Outre ces nouveaux bâtiments, Roachie Mining est présent sur le terrain social dans l'aménagement des routes de dessert agricoles dans le Okatanga profond, construction des écoles et d'une cinquantaine de forages. Et ces environs sont les plus grands bénéficiaires des réalisations de ces géants chinois. Avec Pauline Kabobo, l'interprète de Malentendant, nous vous disons merci d'avoir suivi ces journales écrits par Keren Kankolongo. Rodé Panda et Jonathan Moubalama l'ont réalisé sous la coordination de Mireille Ndéki. À 20h, vous suivrez Sandra Nyangui pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501